Aujourd'hui je vais montrer mon travail à une quinzaine de lecteurs du matin qui se sont inscrits donc j'ai l'impression qu'ils s'intéressent déjà à mon travail alors je vais leur montrer un petit peu l'aspect technique et on va essayer ensemble de faire un strip et une caricature. C'est quoi votre secret, votre recette pour bien réussir ? Alors, pour bien réussir un dessin, j'ai déjà besoin d'un modèle qui a une bonne bouille. C'est toujours beaucoup plus facile de partir de quelqu'un qui a des traits faciles à caricaturer. Ça c'est le premier secret. Je n'ai pas vraiment de secret, en revanche je m'efforce de faire des caricatures extrêmement simples. J'ai une technique vectorielle, donc je simplifie les traits au maximum. J'essaie de prendre vraiment la forme du visage ou les cheveux ou n'importe quoi. J'essaie de m'accrocher à des éléments graphiques pour pouvoir les simplifier au maximum, pour pouvoir les réutiliser en strip et éventuellement après changer les attitudes assez facilement. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été caricaturé aujourd'hui par Christophe Barchist ? Mal ? Non, c'était très drôle, c'était assez intéressant de voir comment il a réussi à me croquer en quelques coups de stylo sur son ordinateur. Je me suis vraiment reconnu, ouais. Vous aimez son style particulier ? Ouais, moi j'aime bien parce que justement, comme c'est très simple, très graphique, on se concentre plus sur les émotions de base. Il y a deux, trois trucs qui changent, mais ça change tout et on n'est pas distrait par les petits détails. C'est un style. J'aime le dessin, donc je trouvais sympa comme expérience. Oui, c'est vrai que c'est très sympa. Je lis Nelson, mon fils de 9 ans adore et je me suis dit que c'était une bonne occasion. C'est sympa. C'est vraiment voir comment ces gens travaillent. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire à ce cours ? Le talent de Bertil. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans son style ? La simplicité, l'efficacité. J'utilise chacun son tour, il le fait assez pour les autres, c'est son tour. Mais après si, il m'a piqué mon meilleur.